What's up! Comme vous savez aujourd'hui, tu fais un gaming tour de notre nouveau setup, on appelle ça le Space Temple. Bienvenue chez nous! Là je faisais ma face pis à l'heure que je pointe de quoi, ben gros, you know, it's just... Yeah, you got this, bro! You got it! That's my man! Let's go! Alright! Fait que ça c'est un setup, un setup à mon cours là, que je vous ai pas encore présenté, certains d'entre vous le connaissez, d'autres non, c'est pas plus tard, mais sachez qu'il y a un setup juste à côté du mien, pis mon setup qui est juste ici. Je vous ai mis tous les liens de tout ce que je vais vous parler dans la description pour acheter tout ce que vous voulez. Premièrement, j'ai... En fait, premièrement, j'ai ma chaise de gaming, qui est une AK Racing. De chaise de gaming. Avec mon petit sombrero en arrière pour mettre un peu de vie. Certains l'ont déjà vu dans un stream que j'ai fait hier. Roll the clip. Oh, j'en ai sur toi! Rima, rima, rima! Yeah! Maintenant, on enchaîne. Mon clavier gaming qui vient de Corsair, qui m'avait envoyé, c'est le Corsair qui me l'avait envoyé. Encore une fois, merci à Corsair, c'est vraiment le meilleur clavier que j'ai eu dans mes mains. Je l'adore. Ma souris, qui est une Razer, qui je pense qu'elle s'appelle la Death Rose, je ne suis pas certain. Mais peu importe, j'ai un extra large tapis de souris XL de Glorious PC Gaming, qui, ma foi, ne me rend pas un meilleur joueur. Mais je me sens quand même bien. Quand je joue avec ça, j'ai de la place, j'ai du jeu, la vie est belle. Je vais embarquer tout de suite sur tout mon kit audio que j'ai, parce que c'est mon plus récent. Tout d'entre vous pourrez être intéressés à ça. Mon micro, c'est un Audio-Technica 2035, 2035. C'est un bon micro avec un pop filter. J'ai mon bras, qui est un Rod A1, si je ne me trompe pas. Qui est probablement le meilleur joueur de marché. Si je cherchais un bras, c'est le meilleur, c'est le déplacement de baisse. Viens ici, sous moi. Ici, j'ai mon interface audio, qui me permet d'utiliser mon micro XLR, qui est branché là-dedans. Ça, c'est si je l'ouvre, je peux modifier le gain avec ça. C'est ma foi très intéressant. Sinon, tant qu'elle est dedans, mes headphones, mon headset, tu veux que je le mette? Ok, parfait. Do I look sexy? Nope. Ok. C'est un très bon headset. Il m'a coûté un peu cher, je l'ai acheté en 2016. Mais il est dans la description, vous pouvez le voir quand même. Maintenant, on enchaîne avec tout le PC. Viens-toi là sur le PC tout de suite, on va s'encharger là. Tout ce qui est PC, je ne sais vraiment pas trop ce qu'il y a dedans. C'est un PC qui est custom à 100%. Toutes les descriptions de A à Z des specs du PC sont dans la description. Vous pouvez aller regarder, je ne vais pas vous le dire parce que c'est très chiant et il n'y a pas grand chose à voir là-dedans. Mais c'est ma petite bête, mon petit bébé, je l'adore. Let's keep going. Ça ici, c'est un multiplicateur USB que j'utilise. C'est du monde qui font des vidéos, peu importe, c'est super pratique à voir ça sur son bureau ici. Je peux brancher des clés USB, ma carte SD pour ma caméra. Parlant de caméra, la caméra que j'utilise en ce moment, c'est ma main de caméra. C'est la G7X Mark II. C'est une bonne caméra de vlog, de poche. Très typique. Vous pouvez la regarder aussi. Mon trépied qui est attaché après que vous ne pouvez pas le voir, mais il est là. Je vais le mettre en description aussi. Continuons dans ce qui est gaming aussi. Ma webcam qui est une Logitech C920. C'est une bonne webcam typique pour tout le monde qui commence à faire du stream comme toi. Je ne sais pas si ça le tente un jour. C'est une très bonne caméra. On verra. C'est pas cher. On verra. Mes écrans, je ne vais pas trop vous les recommander à cause que cet écrans-ci me l'a été donné. Celui-ci, je l'ai depuis 2014 à peu près. C'est un écran 60Hz à 1.000 seconde de réponse. Ce n'est pas vraiment up to date avec aujourd'hui. Je l'ai payé assez cher dans le temps, mais c'était une marque BenQ. Si vous cherchez un monitor, allez le chercher en ligne. Je pense que vous allez trouver mieux que ça. Je ne vais pas le laisser en description, mais pour moi, il fait la job. Cette lampe qui possède trois chandails dessus. On l'a mis ça hier ensemble. La raison étant que c'est une lampe qui a une luminosité vraiment forte d'habitude de base. En mettant les chandails, ça fait qu'il est un peu moins fort, qui fait que ça rend un peu plus une lumière naturelle. J'ai l'impression pour moi, c'est une préférence. C'est une bonne lumière quand même. Mais si vous avez de l'argent, je ne prendrais pas celle-là. Mais c'est une bonne alternative pour quelqu'un qui n'a pas 350$ à mettre dans des lumières de Elgato, par exemple. Ça ici, qui est un ajout très récent que j'ai fait. C'est une belle petite fleur de palmier. Tu vois comment c'est cool. Ça rend un peu de vie au setup. Avec les lumières en arrière, les LED qu'on a derrière mon bureau ici, en ce moment, qui sont mauves. On peut tout changer les couleurs. Ils ont derrière la TV aussi qu'on a mis. Et derrière le setup de mon colloque aussi, qui rend la pièce juste fire. Ça rend tout ça extrêmement fire. J'ai aussi un petit cadran que j'utilise, que j'ai acheté sur Amazon. Il est très basic. C'est bien d'avoir ça pour voir aussi. Ça me pratique des fois. Puis écoute, oui, mon bureau, mettons. Mon bureau, c'est un bureau ajustable avec une... Une malinette. Une malinette. Dis-tu un mot de malinette, toi? Un moulinet? Un moulinet. Je pense que... Je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas. Si tu peux l'ajuster en hauteur, je ne vais pas le faire parce que je l'aime à celle-là en ce moment. Mais Ikea, c'était 200$. Un très bon bureau quand même. Je recommande, je recommande. Ok, pour continuer aussi, je n'ai pas tout setup. Comme vous pouvez le voir, il y a encore un peu de piles. Une petite pile de choses en arrière là-bas. On ne va pas trop focus. On ne va pas trop checker ça, ok? Ce n'est pas nécessaire. Mais oui, I know. J'ai encore ma PS4 là-dedans qui n'est pas setup. Parce qu'on en a déjà une qui est setup ici. Mais pour enregistrer vos gameplays sur PS4 par exemple, j'ai acheté un Elgato qui est dans mes boîtes en ce moment. Qui est en description. Vous pouvez le voir aussi. Le Elgato EGDS. Qui est très bien. Et sinon, c'est un jeu aussi que j'ai fait récemment. Yeah! Un éclair sur le mur. Écoute, comme vous savez, ce n'est pas encore fini. Il va y avoir un divan qui va se mettre ici aussi. Qui va arriver très bientôt. Ça va changer. Ça va changer. Mais si c'est un des trucs qui va faire partie du décor final, j'ai l'impression. Écoute, ça va rendre, je pense, la pièce très très bien quand on va tout finir. Fait que c'est un peu un alpha setup tour. Mais je pense que c'est nécessaire pour pouvoir continuer un peu. Vous expliquer dans quel environnement qu'on est situé en ce moment. Est-ce que tu penses qu'il y a une autre chose que j'ai besoin de dire? C'est qu'on retourne voir bientôt. Fait que ici, c'est une zone à éviter ici. Pour cause de santé et de danger en fait. On va rester loin de là pour l'instant. That's it. Je pense que c'est vraiment tout. Je pense que j'ai fait le tour. C'était mon setup tour. J'espère que vous avez aimé ça. Je pense que je vais vous faire un update 2.0 dans un mois peut-être. Sinon, au bout de la fin. Merci. Je recommence la vidéo officiellement. Peace.